Bonjour à tous, bienvenue dans les 4V, Sacha Houllier. Alors, hier soir, 200 militants d'ultra-droite se sont rassemblés place du Panthéon à Paris pour, disent-ils, rendre hommage à Thomas tué à Crépole, manifestation qui a été autorisée par la justice alors qu'elle avait été interdite dans un premier temps par le préfet de police. Parmi les slogans scandés, je cite, « Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi ». Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert ces images ? Est-ce que la justice a commis une erreur ? Moi, j'ai compris surtout pourquoi le préfet de police et le ministre de l'Intérieur avaient voulu interdire cette manifestation. On a des appels à la haine, on a aujourd'hui toute une série d'infractions dans les discours qui ont été portés à l'occasion de cette manifestation. On semble se réjouir qu'il n'y ait pas eu de violence. Heureusement, cette manifestation aurait dû être interdite. Moi, je déplore qu'elle ne l'ait pas été par l'effet d'une décision judiciaire. Je suis tout aussi scandalisé que le ministre l'a pu le dire lors de notre séance cette nuit en commission des lois. Un tribunal administratif juge qu'interdire cette manifestation, c'était, je cite, disproportionné et que ça constituait une atteinte grave à la liberté de manifester. Je pense qu'on a quelques précédents de manifestations d'ultra-droite ces derniers jours à Romain-sur-Isère ou à Lyon qui justifiaient, à mon avis, ces annulations, en tout cas avec les propos qui sont tenus, avec, dans d'autres cas, les violences qui ont été là aussi commises. Et donc, ça justifiait cette décision du préfet de police que je soutiens pleinement. Il y en a d'autres aujourd'hui partout en France qui sont également interdites. Si dans les jours à venir, il y en a d'autres qui sont prévues à Paris, comment vous réagirez ? De la même façon, en fait, ce risque ne disparaît pas au fur et à mesure des jours. On a aujourd'hui des gens qui délibérément viennent en découdre, qui viennent exciter tout un sentiment populaire qui peut être parfois légitime d'avoir un peu peur des agressions. En revanche, ça n'est pas la vengeance, ça n'est pas la justice. Tout simplement. Dans le même temps, la maire de Romand, sur Isère, qui est la maire de la commune d'où sont originaires une partie des suspects du meurtre du jeune Thomas, a porté plainte parce qu'elle est victime de menaces de mort, de décapitation, dit-elle notamment. Est-ce que vous diriez, comme le ministre de l'Intérieur vous avait évoqué, je cite, que ça témoigne, comme il l'avait dit, d'un ensauvagement de la société ? Ce que je dis, c'est que moi je soutiens tous les élus qui font l'objet de menaces, qui font l'objet quelque part d'intimidation. C'est le cas de beaucoup de parlementaires également. Et j'apporte tout mon soutien. Je ne vais pas mettre des mots sur cet aspect. C'est des actes qu'il faut. Des actes, nous en avons produits, commis, avec des lois sur la justice, des lois sur le ministère de l'Intérieur pour donner plus de moyens. Et vous avez aujourd'hui plus de policiers, plus de gendarmes, plus de juges, plus de greffiers pour faire face à tous ces comportements de gens qui se croient autorisés à faire n'importe quoi dans notre pays. Elle dit qu'elle est ciblée parce que, notamment, elle a dit qu'elle avait trouvé que de ne pas communiquer le prénom des agresseurs présumés était indécent et ne faisait que renforcer la stigmatisation. Vous la soutenez dans ce combat ? Ce que je crois, c'est que nous n'avons rien à cacher et que le procureur de la République aurait dû communiquer le prénom puisque lorsqu'il y a des délinquants, quelle que soit leur nationalité, quel que soit, ils étaient français en l'occurrence, quel que soit leur prénom, l'État n'a rien à cacher à ses concitoyens. Alors, vous étiez avec nous au 4V à 7h43, mais à 2h20 cette nuit, vous étiez encore à l'Assemblée nationale puisque vous avez adopté, justement, en pleine nuit, le projet de loi d'immigration en commission à l'Assemblée nationale. Un texte que vous avez sacrément fait évoluer par rapport à celui qui est arrivé au Sénat. Vous avez, par exemple, rétabli l'aide médicale d'État. Vous avez recréé ce titre de séjour pour les métiers en tension d'une façon différente de ce qui avait été fait par le Sénat. Autant de chiffons rouges, pourtant, pour la droite qui ne veut pas en entendre parler, pourtant, vous avez besoin de la droite pour faire adopter ce texte. Comment vous allez faire ? D'abord, il faudra peut-être qu'elle siège un peu plus qu'elle ne l'a fait en commission, puisque, à l'exception de deux de ses députés, tous les cadres qui défilent sur le plateau télé n'étaient pas très présents dans la commission des lois. Et ensuite, nous avons des objectifs. Nous avons des objectifs, pas pour notre gloriole, pas pour nos carrières politiques, pour les Français. Ces objectifs, ils sont au nombre de trois. Expulser les 4 000 étrangers délinquants qui sont sur notre territoire et que nous ne pouvons pas expulser aujourd'hui. Régulariser ceux qui travaillent, parfois pour s'occuper de vos grands-parents, pour soigner des gens à l'hôpital, pour produire des équipements, pour encore servir dans les restaurants. Régulariser ces personnes qui le méritent. Puis simplifier tout le mécanisme du droit d'asile, des procédures dans les préfectures, des procédures dans les tribunaux, qui aujourd'hui atteignent une embolie totale et qui font qu'on peut rester en France dans une situation d'irrégularité parce que la préfecture ou la justice ne nous a pas donné de réponse pendant des années. Mais est-ce que vous n'allez pas être, si j'ose dire, perdant-perdant ? Parce que la gauche considère que c'est toujours trop répressif et la droite considère que vous avez vidé le texte de sa substance. Et nous, nous considérons que c'est efficace et que ça apporte des vraies solutions, toutes les solutions qui n'ont pas été apportées. Et au final, on a montré, lors de la commission, 35 voix contre, pour, contre, 16 contre. On a montré, lors de la commission, que toutes ces mesures avaient une utilité. Peut-être que les parlementaires ont aussi vu qu'il n'y avait pas lieu de s'opposer et donc, devant l'évidence, devant l'utilité de toutes ces mesures, devant le fait qu'aucune personnalité politique avant nous n'avait réussi à agir de la sorte, eh bien, il fallait peut-être nous laisser faire et adopter ce texte. Qu'est-ce que vous leur dites alors à ces députés de droite ? Je dis aux députés de droite, puis comme aux députés de gauche, que toutes les mesures qu'ils ont vues et énumérées cette semaine, toutes celles que nous avons rétablies et que le Sénat avait supprimées, toutes celles que nous avons supprimées parce qu'elles sont inefficaces ou parce qu'elles nous plaçaient dans une situation où, à la fin, le juge allait nous censurer. Toutes ces mesures, les Français en ont besoin. Ça fait 18 mois qu'ils les attendent. Nous, on est prêts, on y a travaillé. Donc, peut-être qu'on peut dorénavant, avant Noël, adopter un texte. Le texte arrive dans l'hémicycle, donc, le 11 décembre. Si aucune majorité ne se dessinait, est-ce qu'il faudra ou non utiliser le 49-3 ? Ou pour vous, c'est un chiffon rouge ? Non, moi, je dis que je n'avais jamais de pudeur. Toutes les mesures, elles sont populaires. Tous les Français les attendent. On nous parle souvent d'enquête d'opinion. Dans toutes les mesures qui sont présentées par le ministre de l'Intérieur, elles sont populaires, y compris la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension que les Français comprennent. Ils les voient au quotidien et ils ont recours à leurs services. Donc, maintenant, je pense qu'il est temps de voter. Et si personne ne veut prendre ses responsabilités, alors, il nous faut prendre les nôtres avec peut-être un 49-3. Ce n'est pas une version idéale. Par contre, pas de pudeur sur cette utilisation. Emmanuel Macron est actuellement à Dubaï pour la COP28. Alors, une COP chez l'un des plus gros producteurs de pétrole qui est présidée par le PDG de la première compagnie pétrolière du pays. Est-ce que franchement, il n'y a pas quelque chose qui ne tourne pas rond ? Non, ce qu'il faut faire d'abord, c'est convaincre toutes ces personnes que les énergies fossiles doivent être désormais derrière nous. Et donc, il y a eu un discours du président de la République sur la sortie du charbon et notamment dans tous les pays qu'ils soient émergents ou qu'ils soient déjà très industrialisés. C'est le cas en France. En France, plus que deux centrales à charbon... Mais les écologistes notamment disent que la France n'est pas à la hauteur, par exemple, sur le pétrole et sur le gaz. Les écologistes qui gouvernent en Allemagne, ils ont un mix énergétique qui est quatre fois plus polluant que le nôtre. Quatre fois plus polluant que le nôtre. Donc, ayons raison de garder sur cette question. Ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser tous ces pays puisque si la France et si l'Europe progressent, toujours avec beaucoup de prudence parce qu'on ne va jamais assez vite contre le changement climatique. Si la France et l'Europe progressent, nous avons aussi besoin d'aller beaucoup plus vite en Chine, en Russie, aux États-Unis pour réussir les objectifs qui sont les nôtres à la fois en termes de baisse du CO2 et puis surtout de maintien d'une température acceptable sur la planète. Sacha Oulier, vous êtes aussi un passionné de foot. Vous avez été rapporteur d'une mission sur la sécurité dans les stades. On a vu de nombreux actes de violence, malheureusement, depuis le début de cette saison. Le 6 décembre, le match Marseille-Lyon se déroulera. Il avait été arrêté après que le bus des joueurs puis des supporters lyonnais aient été caillassés. L'entraîneur qui a été démissionné depuis, Fabio Grosso, avait été blessé la semaine dernière. C'est le bus de supporters à Brestois qui a été caillassé à Montpellier. Alors, ça se passe en dehors des stades. La Ligue, la Fédération disent donc, en gros, que ça ne les concerne pas. Donc, on a l'impression qu'il n'y a personne qui est fautif. Comment on résout ce problème de violence ? C'est la faute à personne ? Non, ça ne peut pas être la faute de personne. Donc, on a aujourd'hui résorbé une partie de la violence dans les stades. Aux abords, elle s'est détournée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on ait d'abord davantage de moyens. Je vous parlais des moyens du ministère de l'Intérieur que l'on déploie pour organiser les déplacements. Et ensuite, des interpellations qui sont celles d'individus puisque ce sont des individus à la marge. À Marseille, il a suffi de 20 personnes pour empêcher un match et priver 65 000 supporters d'un match de football. À Montpellier, il s'agit de quelques personnes à la fin d'un match pour caillasser un bus et donc porter atteinte à l'intégrité physique des joueurs. Ces interpellations ciblées qui doivent conduire à des interdictions durables et de stades et des peines pénales importantes, il faut pouvoir les conduire de sorte à ce qu'on ait des réponses pénales qui soient efficaces. En tout cas, il y a une responsabilité de l'État que l'État prend pleinement via le ministère de l'Intérieur. Et puis, il y a une responsabilité de la Ligue aussi. Il y a donc une responsabilité de la Ligue, même s'il ne se met pas dans les stades. Il faut pouvoir assumer parce que c'est une responsabilité d'organisateur. On ne peut pas se défausser. C'est la faute à tout le monde et donc c'est tout le monde qui doit réagir. C'est comme ça que je le vois de mon côté. Même si c'est à 300-400 mètres des stades ? Même si c'est à 300-400 mètres des stades. La Ligue organise les compétitions. Vous avez aujourd'hui des infrastructures qu'on a héritées de l'Euro 2016, qui mélangent tous les supporters et qui parfois, dans l'amener des joueurs, met en risque quelques quarts parce que les trajets sont un peu sinueux. Donc les quarts doivent prendre des trajets en printemps, enfin sujet à ce qu'on appelle des guet-apens. Et donc, dans l'organisation des compétitions, il faut aussi que la Ligue réfléchisse à cela. Merci beaucoup. Merci, c'est à vous Maïa. Merci.